On va parler de l'adénome de la prostate, c'est une pathologie extrêmement simple, extrêmement fréquente, heureusement pour nous, c'est notre pain quotidien, finalement les urologues sont confrontés à ça. Avant de commencer, je voudrais profiter pour remercier d'abord l'assistance, vous êtes déplacés pour assister à cette soirée habituelle, finalement on a un peu instauré ça comme une espèce de protocole standard pour vous remercier de votre participation à toutes nos activités tout au cours de l'année. Donc on est très content que vous soyez là aussi nombreux et aussi nombreuses. On va remercier aussi nos partenaires, le laboratoire Ipsen, qui est un partenaire institutionnel habituel, en particulier dans le cancer de la prostate et dans le cancer de la vessie, et puis le laboratoire Zambon qui développe un alpha bloquant, on va parler dans les traitements de la prostate. Vous verrez, il y a des alpha bloquants un peu différents, on est alpha bloquants hyper sélectifs, et donc actuellement seulement des produits les plus efficaces et les plus spécifiques. Et puis je voudrais remercier aussi l'Institut qui nous permet de nous réunir ici, qui nous offre la possibilité de travailler dans cette salle. Un petit message de la part de M. Gaillet, notre directeur, qui n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'il avait d'autres activités prévues, mais qui nous encourage dans cette stratégie de continuer à essayer de communiquer avec vous. L'idée étant que plus on communique ensemble et mieux on travaille, plus vous êtes formés, plus les patients sont bien pris en charge, etc. Et donc plus vous comprenez tout ce qu'on fait au quotidien, et plus vous pouvez participer aussi à la qualité des soins. M. Gaillet regrette de ne pas être là avec nous ce soir, mais il est là par la pensée, nous avons une pensée pour lui aussi, parce que vous savez que M. Gaillet va bientôt exercer ses droits à prendre sa retraite, et donc j'ai une petite pensée pour lui, et j'espère qu'il aura une retraite heureuse. Bon, revenons à notre mouton, et revenons à l'hypertrophie bénile de la prostate, qui est une pathologie donc extrêmement fréquente. Alors comment ça se passe ? C'est extrêmement simple, c'est de la mécanique. La vessie, la prostate et l'urètre. Et cette prostate a tendance à augmenter dans le temps, et le fait de sa situation, elle va obstruer la vessie qui va avoir du mal à se vider. Et donc toute la symptomatologie va venir de la gêne à la vessie. La vessie va avoir du mal à se vider à cause de ce bouchon, de cet obstacle, qui va empêcher donc cette miction dans de bonnes conditions. Donc c'est une pathologie très fréquente, on ne peut pas, tout le monde sait que c'est extrêmement banal et fréquent. C'est une pathologie donc bénigne par définition, je ne parlerai pas du dépistage du cancer, et c'est une pathologie essentiellement fonctionnelle. C'est rarement un problème vital, c'est rarement un problème grave, c'est surtout actuellement dans nos contrées, un problème de confort, de qualité de vie. Et la qualité de vie, ça va être l'élément essentiel qui va permettre de définir notre stratégie thérapeutique par rapport à ça. Alors il y a deux types de symptômes. En premier, les symptômes irritatifs. C'est pour ça que les patients viennent consulter, c'est ce que Philippe a commencé à vous expliquer tout à l'heure. La vessie se modifie, en fait, dans la symptomatologie, c'est la vessie qui réagit à cet obstacle. La vessie, c'est la victime de l'obstruction. Et en réagissant au fur et à mesure du temps, c'est une maladie chronique, et au fur et à mesure du temps, cette vessie, elle va se muscler, elle va se développer, elle va perdre sa compliance. La compliance, c'est la possibilité de se remplir à basse pression. Et donc quand elle se remplit à basse pression, elle vous laisse tranquille, et puis elle vous donne un petit influx en disant « Tiens, j'irais bien uriner ». Mais il n'y a pas d'hyperpression, il n'y a pas cette agressivité dans la réaction. Et au fur et à mesure de l'obstruction, cette vessie va se muscler, elle va perdre sa compliance, elle va perdre son élasticité. Et donc elle va envoyer des influx de plus en plus violents, de plus en plus gênants pour le patient dans sa vie quotidienne. Ces symptômes irritatifs, c'est ça qui fait que les patients viennent consulter. Et en fait, c'est ça qui les gêne vraiment dans leur qualité de vie. Et puis à côté de ça, il y a des symptômes obstructifs, une description d'un « j'ai faible », les gens qui ont du mal à uriner, qui sont obligés de forcer pour uriner. Et en général, ça se fait très progressivement, et c'est très rare que les patients viennent consulter pour ça. Rarement, les gens viennent dire « J'ai du mal à uriner » ou « J'urine lentement ». Ils viennent plutôt pour les signes irritatifs, mais c'est aussi important. Et au maximum de ces signes obstructifs, il y a la rétention aiguë d'urine, qui peut être une rétention aiguë, c'est-à-dire brutalement, ou aboutir à une espèce de rétention chronique avec un résidu chronique. Au fur et à mesure, normalement, à la fin d'une mixtion normale, la vessie est vide. Et là, avec cette obstruction chronique, au fur et à mesure, il y a un résidu chronique post-mixionnel, et ce résidu chronique post-mixionnel peut aboutir à des rétentions plus importantes. Alors, en dehors du côté clinique et de l'interrogatoire dont on a un peu parlé, il faut évaluer les malades de manière objective. Objectivement, c'est la débitmétrie pour analyser la qualité du jet. Les gens disent « Moi, j'urine très bien », c'est bien. Allez uriner dans le débitmètre. Ils font une courbe, et là, vous avez une courbe sur le débitmètre qui est très altérée. Ça peut varier plus ou moins selon le même malade, selon les moments et tout, mais bon, globalement, ça donne quand même une bonne idée de l'obstruction. Comment qu'on peut évaluer aussi l'hypertrophie ? Par l'échographie. Alors, l'échographie, il ne faut pas lui demander qu'elle vous donne des renseignements qu'elle ne peut pas vous donner. L'échographie, elle va vous donner à peu près le volume. Gros petit moyen, ce n'est pas la peine de faire au gramme près, ça n'a aucun intérêt. Elle va vous donner l'éconstruction de la prostate, à la louche, parce que l'échographie, même une bonne échographie ne va pas dépister le micro-cancer que vous ne sentez pas au toucher rectal. L'échographie va vous donner un élément très important, c'est le retentissement vésical, puisque finalement, c'est ça qui compte et c'est ça qui va donner une idée de la chronicité de l'obstruction. Si un patient est en rétention d'urine et qu'à l'échographie, vous avez une vessie qui est tout à fait fine, qui n'est pas altérée, ça veut dire que c'est quelque chose de récent. Si vous avez une vessie abîmée, avec une structure de sa vessie qui a été modifiée, avec une hypertrophie, une vessie, on va voir, on souffre depuis longtemps et donc on arrive au bout d'une évolution d'une maladie chronique. Parce que l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est une maladie chronique. Si on a un traitement, il faut qu'il soit actif sur le long terme. Alors, avant une intervention, souvent, quand on a besoin de voir un petit peu à la fois l'aspect de la vessie et puis l'aspect de la prostate, pour définir un peu la stratégie qu'on va faire au point de vue endoscopique, on fait volontiers une cystoscopie, mais c'est surtout dans le cadre préopératoire. Donc ça, c'est des radios qui se faisaient à l'époque, on faisait des urétrographies, où on faisait des urographies intraveineuses, on n'en fait plus aujourd'hui, puisqu'on a avec l'échographie les arguments qu'on cherche. Mais je vous ai sorti quelques clichés qui vous permettent de voir un petit peu la manière dont les vessies se modifient. Vous voyez, une vessie multivirticulaire, là comme ça, on voit que c'est des vessies qui sont abîmées depuis longtemps. Là, par contre, c'est une vessie qui est assez saine, qui est assez normale. Celle-là, il y a un gros adénome, mais cet adénome n'est pas associé à une vessie abîmée. Vous voyez, la vessie est tout à fait lisse et c'est une vessie qui n'a pas souffert pendant longtemps de l'obstruction. Et donc, ça, c'est des éléments très importants parce que si un malade a une vessie qui a beaucoup souffert, qui a beaucoup abîmé, qui a perdu de sa compliance, qui a une parombe vésicale très modifiée, une fois que vous allez l'opérer, que vous allez le traiter, cette anomalie vésicale, elle va rester. Donc, c'est pour ça que chez des patients relativement jeunes, on a tendance à essayer de les traiter comme il faut pour pas que la vessie se dégrade dans le temps et pour pas que le réservoir vésical devienne non fonctionnel. Et puis après, il y a les complications. Dieu merci, elles sont plus rares. Mais dès qu'on a des vitias dans la vessie, des rétentions chroniques, la rétention aiguë, etc., tout ça, a priori, c'est des indications chirurgicales. Ça témoigne un petit peu de l'aboutissement de la symptomatologie. Voilà pour le diagnostic. Au niveau du traitement, il y a trois solutions. La surveillance. Il y a les malades qui n'ont pas besoin d'être traités. Les traitements médicaux et les traitements chirurgicaux. Si vous avez un patient qui urine bien, qui vide sa vessie correctement, qui n'a pas de symptomatologie particulière, il n'a pas forcément besoin d'un traitement. Il y a des gens qui ont des adénomes volumineux, anatomiquement, mais au niveau fonctionnel, ils n'ont pas besoin de traitement parce que finalement, cet adénome, même en étant volumineux, n'empêche pas la vessie de se vider dans de bonnes conditions, n'altère pas le confort des patients et donc, simple surveillance, tous les patients n'ont pas besoin d'être traités. Si on décide de faire un traitement, il faut que ces traitements aient ces critères-là. Amélioration des symptômes, le malade, il vient pour ça. De toute façon, si vous n'améliorez pas les symptômes, il va y avoir quelqu'un d'autre jusqu'à temps que les symptômes soient améliorés. Réduction de l'obstruction et surtout prévention des complications à long terme, c'est-à-dire la rétention d'urine ou la dégradation du réservoir médical. Les traitements médicamenteux. A priori, on commence par les traitements médicamenteux sauf si le malade est compliqué ou qu'on est obligé de l'opérer parce qu'on ne peut pas faire autrement. Trois types de traitements médicamenteux. Les extraits de plantes qui ont un effet un peu anti-odémateux, un peu anti-inflammatoire, qui ont surtout l'avantage de ne pas du tout avoir d'effet secondaire mais qui n'ont pas une efficacité non plus très importante et qui sont très importantes surtout par rapport à une efficacité objective prouvée. Les alpha-bloquants urosélectifs, effectivement comme le SiloDix par exemple, maintenant il y a une évolution des médicaments alpha-bloquants qui deviennent de plus en plus urosélectifs parce que ces alpha-bloquants ont aussi des effets sur la tension artérielle et souvent ces traitements sont relativement mal torréérés chez les gens âgés qui ont des traitements anti-hypertenseurs et dont des hypotensions orthostatiques et donc plus le traitement est urosélectif et plus il va aider à l'ouverture du col vésical sans avoir de conséquences sur la tension artérielle. Et enfin, les émetteurs de la 5-alpha-réductase, c'est une autre classe thérapeutique qui agit sur le long terme en bloquant la dihydrotestostérone, le but étant un peu de réduire, de ratatiner dans le temps mais il faut 6 mois, 1 an et ça a une action plus sur le volume. Donc ces deux médicaments-là, ils ont des actions très différentes. Celui-là, il a une action rapide, efficace pour ouvrir le col et donc aider la vessie à se vider mécaniquement, rapidement. Et le deuxième, il a une action sur le plus long terme pour réduire un peu le volume prostatique. Alors, quel traitement on va prendre aujourd'hui ? On peut utiliser les choses seul en association, enfin comme on veut. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que les émetteurs de la phosphodiesterase, les émetteurs de la phosphodiesterase, c'est des médicaments qu'on donne pour améliorer l'érection. Ça a commencé par le Viagra et puis après, c'est passé au Cialis puisque le Cialis a une forme quotidienne et donc, c'est des traitements qu'on donnait un petit peu de fond pour améliorer l'érection chez les gens un peu au long cours. Et on s'est aperçu que ces malades-là, ils auraient les mieux. On ne leur donnait pas pour ça mais, donc, ils ont maintenant l'AMM aussi. Ça relâche le tonus musculaire lisse et donc, ça favorise la vidange de la vessie. Bon, mais ça, c'est un aparté, c'est quand même pas un traitement standard. Encore. Donc, comment ça s'est traité actuellement en France ? Il y a des patients qui sont en monothérapie. Et en particulier, essentiellement avec des alpha-bloquants, donc, si possible, bureau sélectif. Et puis, des patients qui sont traités en association, soit alpha-bloquants et phytothérapie, soit alpha-bloquants et les émiteurs de la 5-alpha-réductase. Alors, comment ça marche ? Bon, j'ai commencé à vous expliquer un petit peu comment ça marchait. Les alpha-bloquants, donc, ils vont avoir une action sur la relaxation du muscle lisse, favoriser la vidange. Et les émiteurs de la 5-alpha-réductase, par contre, ils vont agir sur le volume prostatique, mais bien évidemment, sur du long terme et on ne peut pas attendre d'efficacité à court terme de ce traitement-là. Donc, c'est plutôt après six mois qu'on commence vraiment à avoir l'efficacité du traitement. Voilà comment ça marche. Donc, rapidement, les alpha-bloquants, donc, rapidement, ils améliorent le débit. Rapidement, en une à deux semaines, ils sont efficaces. Ils préviennent la progression à court terme. Et puis, là, plutôt sur le long terme, les émiteurs de la 5-alpha-réductase. Alors, on a fait différentes études. L'étude M-TOP, c'est extrêmement simple. Ils ont fait quatre bras. Placebo. Donc, ça, c'est une période de run-in, c'est-à-dire qu'ils arrêtent tous les traitements et les malades s'ils prenaient quelque chose avant. Donc, placebo pour le premier bras. Deuxième bras, ils ont pris un alpha-bloquant qui n'est pas très sélectif, mais à l'époque, c'était ce qu'il y avait de mieux. Plus le phinastéride qui est un inhibiteur de la 5-alpha-réductase. Et puis, ils ont associé les deux, phinastéride et alpha-bloquant. Et alors, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Si on regarde l'incidence de rétention urinaire, parce que ça, c'est facile à mesurer sur une grande population sur du temps. Combien de patients ont fait des rétentions urinaires ? Quel pourcentage ? On s'aperçoit que le placebo, ils ont beaucoup de rétention. L'alpha-bloquant tout seul, pas mal de rétention. Et puis, ce qui marche le mieux, c'est l'association des deux. Forcément, sur le long terme, l'association des deux, l'alpha-bloquant et le phinastéride marchent bien. Pareil, si on regarde le nombre de patients opérés, c'est à peu près la même chose. On s'aperçoit que finalement, c'est l'association des deux qui marche le mieux plutôt que chaque traitement. Donc, l'étude combat, même chose, évaluer l'association de deux autres produits, un autre inhibiteur de la 5-alpha-réductase et un autre alpha-bloquant sur l'amélioration des scores et surtout à long terme sur la survenue de rétention d'urine. Pareil, c'est très simple. Le produit, l'alpha-bloquant tout seul, ça, ça doit être le duastéride, la Vodarte et ça, c'est l'association des deux. Et on s'aperçoit quand on regarde les courbes, les rétentions aiguës d'urine, il y en a beaucoup moins avec l'association des deux et de la même manière, la chirurgie, elle est moins fréquente quand on associe les deux traitements puisque finalement, ils agissent de la même manière à condition qu'il y ait un gros adénome prostatique parce que sinon, effectivement, les élimiteurs de la 5-alpha-réductase, ils ont moins d'intérêt. Ça ne sert à rien de réduire une prostate si elle n'est pas grosse au départ. Et de temps en temps, il y a des prostates qui ne sont pas très grosses et qui sont quand même obstructives. C'est pour ça qu'on choisit plutôt dans ces cas-là des alphas bloquants sur l'effet mécanique de la relaxation du muscle lisse. Et voilà. Et sur le long terme, c'est pareil. Sur le long terme, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est l'association des deux qui est le traitement le plus efficace. Rétention d'urine, recours à la chirurgie, c'est quand même très important comme différence et très significatif. Alors, en termes de qualité de vie, bon, il y a des scores, IPSS, etc. On a fait des tas de scores. En fait, dans tous ces scores-là, il y a une seule bonne question. Si je devais rester toute ma vie comme ça, et on demande des fois au malade, parce qu'à un moment donné, c'est fonctionnel. Dans les choix thérapeutiques, il y a le débit, le résidu, tout ça, et puis aussi la qualité de vie du patient. C'est essentiel dans une pathologie complètement fonctionnel. Donc, à un moment donné, dans la discussion, on dit au malade, et si vous deviez rester comme ça toute votre vie, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes très gêné, content, zéro, très gêné, comment vous êtes ? Et souvent, les patients, ils disent, si on a trouvé un équilibre, même s'ils n'ont pas un débit merveilleux, mais qu'ils ont une qualité de vie correcte, ils disent, bon, touchez plus à rien, tel que c'est, je suis très bien. Et on s'aperçoit de la même manière que l'association donne la meilleure réponse à cette question qualité de vie. Alors, de temps en temps, malgré tout ça, malgré tous nos efforts d'associer des médicaments pour essayer d'éviter la chirurgie, de temps en temps, on est quand même obligé d'opérer les patients. Soit parce qu'ils ont fait une complication, on l'a vu tout à l'heure, soit parce que finalement, le résultat, la qualité de vie, n'est pas terrible. Malgré les traitements, malgré les traitements prolongés, de temps en temps, il y a des malades qu'il faut opérer. Et alors, quelle technique chirurgicale on va bien pouvoir utiliser ? Alors, là, vous imaginez qu'il y a une possibilité qui peut être. La résection endoscopique, c'est la résection classique. C'est le traitement standard actuellement pour des tumeurs, des adénomes qui ne sont pas très voluminants. Ensuite, il y a l'adénomectomie par vôtre qu'on va voir. Et ensuite, ici, on a développé une technique par laser. Pourquoi une technique par laser ? Parce qu'on a une population de plus en plus vieillissante et surtout de plus en plus exposée à des traitements, en particulier ici au centre de chirurgie cardiaque avec le recrutement de patients de cardiologie, qui sont sous anti-agrégants plaquettaires, qui sont sous anticoagulants. Et donc, toute cette pathologie de patients-là peuvent bénéficier de ces traitements. Après, il y a des indications un peu marginales dont on ne parlera pas. Alors, classiquement, la résection endoscopique, c'est jusqu'à une certaine taille d'adénome. Après, ça dépend des chirurgiens et tout. Mais disons, moins de 100 grammes, ça c'est sûr. Et puis, au-delà de 100 grammes, pour des gros adénomes, on est obligé de faire une adénomectomie. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, avant la résection, avant la résection endoscopique, il faut vérifier que la CBU stérile est indispensable. Un bilan de coagulation et un électrocardiogramme, c'est le minimum, avec la consultation de l'analyse. Alors, voilà comment ça se passe. Vous avez le patient qui est là, il y a un système d'irrigation qui passe dans le malade et le chirurgien, maintenant, ça ne se fait plus à l'œil, ça se fait avec la caméra, commande avec les pédales et montre son peu réséqué. Donc, le but, c'est d'obtenir une grande loge à l'intérieur de la prostate. Dans la prostate, il y a deux parties. Il y a la prostate périphérique, la coque, et puis à l'intérieur, vous avez vu, il y a l'adénome qui va se développer comme une espèce de grosse boule dans une coupe et il faut enlever complètement cette boule qui crée l'obstacle. Donc, on va gratter comme ça par copeaux les morceaux de prostate. Peut-être que tu m'appuies sur l'image pour que ça démarre. Je vous ai sélectionné un petit film qui marche. Donc là, c'est un film de résection bipolaire, vous voyez, donc ça se passe sous télévision actuellement et vous voyez le chirurgien qui va par des copeaux avec son résecteur enlever des morceaux au fur et à mesure de la prostate. Le but étant d'enlever complètement l'adénome, de laisser que la prostate périphérique, que la coque et d'essayer d'enlever le plus complètement possible l'adénome. Si vous n'enlevez pas complètement l'adénome, ça revient, ça repousse et on a un résultat qui n'est pas parfait. Donc ça, c'est une résection endoscopique qui se fait par voie bipolaire. Donc ça permet de ne pas utiliser de glycocole, il y a moins de toxicité et ça permet donc une résection dans des bonnes conditions des moustaches en particulier. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez le résecteur et sous contrôle de la vue, sous contrôle de la caméra, avec le résecteur, on arrive très parfaitement à coaguler. Il y a deux pédales, une pédale pour coaguler, une pédale pour sectionner et ainsi, on arrive à obtenir une loge, une grande loge de résection. C'est le traitement classique, c'est le traitement qu'on fait depuis 20 ans de la prostate. Classiquement, c'est comme ça que ça se fait. Alors ensuite, on met une sonde avec un double courant, un lavage, ici il y a beaucoup d'infirmières qui connaissent ça par cœur, malheureusement, il faut surveiller un petit peu la couleur des urines, décailloter, vérifier que le lavage fonctionne bien, il y a le ballonnet qui est dans la loge qui va permettre de contrôler les moustaches et puis on attend que ça cicatrise et en général, au bout de 4-5 jours, voire plus ou moins, ça dépend, on enlève la sonde et le patient va reprendre des mictions. Alors, cette chirurgie-là est une chirurgie de référence et tous les traitements qu'on essaye de mettre en place maintenant doivent faire mieux que cette technique qui est la technique de référence. Malgré tout, il y a quand même 2,5% de transfusion, pas mal d'infections urinaires, des épidilimites, l'éjaculation rétrograde, c'est pratiquement 100%. D'abord parce que le sperme, il est fabriqué par la prostate donc il va y en avoir moins et ensuite, le peu qui reste, il va être pas éjaculé en avant mais plutôt en arrière dans la vessie parce que c'est là où il y a la moindre résistance et si vous avez largement ouvert le col de la vessie, forcément ça va, vous allez avoir une éjaculation rétrograde. Mais il y a des taux de résection itérative et on est obligé, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure Alberto, de temps en temps de faire des traitements des sténoses de l'urètre cicatricielles avec ces manipulations intra-urétrales. Alors, deuxième option classique, c'est l'adénomectomie. La prostate fait plus de 100 grammes, 150 grammes, elle est très grosse et donc ce traitement par les voies naturelles risque d'être incomplet et donc plutôt que de faire un traitement incomplet, il vaut mieux ouvrir le patient, ouvrir la vessie et aller avec le doigt, trouver le plan pour éplucher l'adénome, enlever l'adénome du milieu, le sortir de la loge, faire une loge bien nette, enlever complètement l'adénome et ensuite faire une émoslage chirurgicale. Donc ça permet un traitement complet de l'adénome, bien évidemment, c'est une asthèse générale ou péridurale, peu importe, on ouvre le patient, en général, on ouvre la vessie, comme ça, et puis avec le doigt, donc c'est une technique complètement aveugle, avec le doigt, on va trouver le plan et éplucher cet adénome, comme ça, pour l'enlever complètement, vous voyez, on le libère complètement de la loge et vous voyez bien la différence entre la capsule, la loge prostatique qu'on va laisser et cet adénome, cette espèce de tumeur bénigne souple mais obstructive qu'il faut absolument enlever complètement. Des fois, on finit au ciseau pour couper du rètre et voilà. Alors, là en général, ça saigne un petit peu ou beaucoup et donc, on va faire les moustases avec des points, avec des coagulations, on va faire les moustases de la loge et on va mettre une sonde à l'intérieur pour pouvoir finir les moustases. Voilà la prostate qu'on a enlevée, c'est une prostate bénigne, c'est un adénome bénin, mais dans ce contexte-là, mais elle va être quand même analysée au microscope pour vérifier qu'à l'intérieur, il n'y a pas quelques tissus tumoraux qui seraient passés inaperçus lors de l'examen préopératoire. Alors, sonde double courant et lavage, bien évidemment, ça se demande une surveillance post-opératoire très stricte, il ne faut surtout pas que ça caille haute, il ne faut surtout pas que le lavage puisse être interrompu. Ensuite, les constantes habituelles et puis toutes les constantes d'un patient qui a été opéré, qui a eu une laparotomie et voilà. On enlève la sonde un peu plus tard, en général pour 6 et 8 jours parce qu'il faut quand même laisser le temps que la vessie cicatrise et que le patient cicatrise aussi. Alors, quel est l'intérêt du laser ? Le laser, le dent, il se positionne comment ? Il faut qu'il fasse aussi bien que les autres techniques, il faut qu'il puisse traiter si possible toutes les prostates, y compris les grosses, pour être une alternative à la fois à la résection endoscopique et à la fois à la dénomectomie. Donc, il y a différents types de lasers, vous imaginez, avec différents types de longueurs d'onde. Les plus classiques, c'est ce qu'on appelle le KTP, le green light et nous, ce qu'on utilise, il est où le nôtre ? Il est là, c'est le thulium. Alors, il y a différentes sortes de techniques. En gros, il y a deux techniques. Le KTP laser, c'est une technique où on va simplement vaporiser la prostate, ce qu'ils appellent le laser vert. Donc, il y a un tir latéral, donc le laser tire latéralement avec une fibre comme ça, qui est une fibre à usage unique. Donc, c'est un coup de revient assez important pour l'établissement. Et on tire latéralement et en tirant latéralement, on va nécroser le tissu. Donc, on va pouvoir traiter un certain chenal autour de la sonde, autour du canal. Chenal qui va être plus ou moins important en fonction du temps qu'on passe, de la qualité du chirurgien, mais de toute façon, on est limité en volume parce qu'on ne fait que vaporiser, on ne pourra jamais enlever des gros volumes. Donc, c'est plutôt une technique limitée qui pourrait être une alternative à la résection pour des tumeurs, pour des adénomes pas trop gros. Voilà un petit peu. Vous voyez, la fibre, elle s'intercale entre les deux lobes et elle va brûler les lobes au milieu de façon à faire un espèce de chenal. Alors, ça tire latéralement et comme ça, on fait tourner la fibre comme ça, de part et d'autre pour pouvoir faire un chenal à l'intérieur. Vous voyez, ça fait un chenal à travers l'adénome. Alors, la technique que nous, on a utilisé, on a développé ici, c'est une technique différente, c'est une technique de l'OLEP. Le principe, c'est de dire, je veux faire la même technique que l'adénomectomie parce que les malades qui urinent le mieux finalement, c'est les malades à qui on a enlevé tout l'adénome, c'est les malades à qui on a fait une adénomectomie comme vous avez vu tout à l'heure avec le doigt. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est la même technique. On va trouver le plan, éplucher la prostate en mot de bloc de façon à laisser que la capsule et enlever cet adénome prostatique. Et donc, du coup, si on arrive à faire ça, on n'a plus de limite de volume. On peut faire des très grosses prostates puisqu'on n'est plus limité par le volume. Une fois qu'on a énuclé complètement de manière rétrograde cet adénome, on le met dans la vessie et après, on met un mixeur comme vous avez pour quand vous voulez faire la soupe. Et ce mixeur va fragmenter, va mixer la prostate et va permettre de récupérer les morceaux et de les faire analyser. Ça, si je vous passe là-dessus, ce n'est pas grave. Alors, vous voyez l'intérêt quand même du laser qu'on utilise, c'est qu'il a une pénétration très très faible dans les tissus. Donc, on ne va pas brûler les tissus derrière. On ne va pas risquer ni de brûler les nerfs érectiles ni d'abîmer au-delà de la capsule. Le KTP, c'est 0,6. Ça, c'est 0,4. Il y a des lasers qui sont beaucoup plus pénétrants. Donc, ça peut être utilisé pour différentes sortes de chirurgies. Et vous voyez, ça n'abîme pas du tout le tissu. Là, c'est sur une coupe. Vous voyez, après coagulation en laser, c'est vraiment très très superficiel. Ça n'abîme pas du tout le tissu en profondeur. Donc, on utilise du NACN. Il n'y a pas du tout de glycocole. Donc, ça, c'est intéressant. On a du tissu pour l'histologie puisque c'est un tissu qui va être récupéré un peu comme dans la dénomectomie. Donc, par rapport au laser, par vaporisation, où il n'y a pas d'histologie possible, là, on va avoir ce contrôle minimum de saignement, surtout par rapport à la résection, surtout chez les patients sous anticoagulants et sous antiagrégants. Minimum de risque de transfusion. Minimum de temps de cathéterisme, donc minimum de temps d'hospitalisation. Il y a même des centres, il n'y en a pas beaucoup, c'est des malades sélectionnés qui commencent à faire quelques patients en ambulatoire avec la contrainte quand même que les malades doivent sortir avec la sonde. Donc là, quand on leur propose, ce n'est pas tous les patients qui sont d'accord pour être opérés et sortir avec la sonde et la sonde est enlevée deux jours plus tard, mais peut-être qu'on va venir vers ce genre de stratégie. Et donc, au total, la fibre, elle est réutilisable. Donc, ce n'est pas une fibre à usage unique. On utilise la fibre. Une fois qu'on a fini, on coupe le bout qui a été brûlé pendant l'intervention et on va réutiliser la fibre. Donc, en termes de coût pour l'établissement, c'est beaucoup moins cher, même que la résection et incomparablement moins cher que le KTP où la fibre à usage unique est jetée à chaque fois. Et donc, on peut commencer à imaginer de traiter les patients sous anticoagulants. Prudemment, bien sûr, les patients sous anticoagulants essayent plus que les patients qui n'ont pas d'anticoagulants quand même. Alors, comment ça se passe ? Ça, c'est la technique classique où on va découper la prostate en trois morceaux. Le lobe médian, voilà, qu'on va découper. Ensuite, on va éliminer ce lobe médian. Vous voyez, on l'a chassé dans la vessie. Et ensuite, on va s'attaquer au lobe latéraux. Un lobe de chaque côté, voilà, qu'on va éplucher comme ça de manière rétrograde et puis après, on va repartir d'en haut et puis on va faire le joint entre les deux côtés et puis on va finir par énucléer complètement cet adénome. Vous voyez, on va complètement le libérer et le lobe, une fois qu'il est complètement libéré, on le pousse dans la vessie qu'on va traiter ensuite. On fait pareil de l'autre côté et donc on a une très grande loge où on a finalement enlevé le lobe médian, les deux lobes latéraux complètement, on a la loge complètement, il ne reste plus du tout d'adénome et donc on va avoir un très bon résultat sur la mixtion, sur la vidange vésicale. Ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on change d'instrument, on prend un instrument qu'on appelle le morcellateur et ce morcellateur aspire, donc en aspirant, on va avoir l'adénome qui va venir s'aspirer et se venir se coller sur le morcellateur et puis, il y a le mixeur qui tourne et on récupère les morceaux. Il faut se méfier, il faut être prudent, il y a toute une stratégie, il faut bien vérifier que le lavage fonctionne tout le temps, il faut être très précis parce que sinon, si on ne fait pas attention, on risque d'abîmer la vessie avec le truc qui tourne, mais si ça marche bien, c'est assez efficace. Je vais vous montrer un petit bout de film quand même. C'est toi qui commandes le film. Merci. Donc ça, c'est un film avec l'ancienne technique qui se faisait jusqu'à présent, donc on voit le lobe médian, là ici, là vous avez les orificiures hétéro qui ne sont jamais très loin quand même dans l'hypertrophie de la prostate. Le trigone n'est jamais loin, les orifices ne sont jamais loin, donc il faut être méfiant. Mais on sait que le laser ne va toucher que sur un millimètre là au contact et donc ne va brûler vraiment que ce qui touche. Donc là, on va décoller le lobe médian, donc de chaque côté, on fait une tranchée à 5 heures, à 7 heures, voilà, jusqu'au col et ensuite, et ensuite, on va libérer le lobe médian, voilà, on peut faire des petites hémostases. Regarde. Bon là, c'est un film qui est monté et tout, effectivement, ça ne saigne pas. De temps en temps, ça saigne, il ne faut pas croire que ça ne saigne pas. Des fois, ça saigne. Vous savez, des fois, ça saigne. Mais quand on montre des films, en général, on montre des films qui vont bien, qui ne saignent pas. Après, les films séries catastrophes, c'est notre foi. Donc là, on décolle complètement le lobe médian et puis, on va repousser ce lobe dans la vessie et ce lobe va pouvoir être ensuite morcelé. Voilà. Alors, c'est une technique très chirurgicale par rapport au KTP laser où on fait que, on met le tube au milieu, on ne fait que brûler, finalement, et quand on a un chenal qui paraît suffisant, on s'arrête. Là, c'est très chirurgical puisque c'est fini que quand on a fini de dénucléer, d'éplucher bien, toute la prostate, bien libérer complètement les lobes, vous voyez, et on est vraiment dans le plan entre la capsule et l'adénome. On arrive à avoir une chirurgie extrêmement complète de la prostate. Alors, ça commence des inconvénients, c'est assez irritatif pour la vessie. Les gens, quand même, de polakiori, ils sont impérieux parce que la vessie, elle réagit tout de suite après ça. Donc, il faut bien leur expliquer que ça met quand même quelques temps avant qu'ils retrouvent un vrai confort et un vrai bénéfice de cette chirurgie-là. Ça donne même un peu des incontinences, des fois, juste à l'effort après l'intervention parce que c'est le caractère complet de l'adénome, comme après l'adénomectomie, en fait. Et vous voyez, là, le morcellateur, il va récupérer les morceaux, ça aspire et ça mixe. Et tous ces copeaux sont récupérés sous forme d'une espèce de pâte et qui sont ensuite analysés par le... Et donc là, on n'a plus de limite de volume. Si on est capable d'énucléer une grosse prostate, on va être capable ensuite de la morceler et on n'a plus de limite de volume. On a fait des prostates combien tu as fait ce jour ? 200 grammes ? 250 grammes. Donc on n'a plus cette limite d'adénomectomie où on ouvre le manade pour faire ça. On n'a plus fait d'adénomectomie depuis qu'on fait ça du tout. Donc c'est quand même un vrai progrès pour les gens. Vous voyez, vous avez une grande loge ensuite. Là, les urines sont très claires mais ce n'est pas toujours si clair. Alors, nous, on a développé ici une technique qu'on est en train de mettre au point qui est un peu plus moderne que ça où en fait, on fait, au lieu de faire le lobe médian et puis les deux lobes, on fait le one lobe, on enlève complètement la prostate en un seul bloc pour vraiment faire exactement la technique de l'adénomectomie et puis en théorie, c'est avant et après. Donc après, on doit avoir une belle loge qui doit permettre d'uriner très correctement aux patients à condition qu'il y ait une indication chirurgicale quand même. On en a parlé avant. On n'opère pas tous les malades, on n'opère que les malades pour lesquels on ne peut pas faire autrement et où les médicaments s'avèrent non efficaces. Donc en conclusion, première pourvoyeuse de troubles dans les médicaments chez l'homme, premier motif de consultation chez l'urologue également. C'est une maladie qui évolue en plusieurs étapes, c'est une maladie chronique, il y a des patients qu'on suit pendant des années où ils sont un peu gênés puis un peu plus gênés, on adapte les traitements, etc. Et au bout du compte, à un moment donné, on décide de les opérer parce que les médicaments n'arrivent pas à régler le problème de manière efficace. Et en fait, à chaque étape, à chaque cas, à chaque patient, il faut essayer de trouver une stratégie qui soit adaptée à la demande et il faut offrir des résultats qui sont honnêtes. C'est-à-dire qu'un patient qui urine 4 fois la nuit, qui est très gêné, qui a une vessie très abîmée, il ne faut pas lui dire qu'il urinera plus la nuit, ce n'est pas vrai, c'est sa vessie qui a irrité. Donc, il faut pour chaque patient, dans le contrat fonctionnel, puisque c'est une pathologie fonctionnelle, lui offrir quelque chose qu'on pourra tenir et ne pas lui promettre des choses impossibles à garantir. Je vous remercie. Applaudissements Pas de questions ? Voilà, je vous remercie. Oui, c'est ça. Merci. Merci. Merci.